Salut tout le monde, c'est Anne de l'Uté à Rome, et aujourd'hui on se retrouve pour mes plans lecture de l'automne! J'oserais dire que l'été a passé assez vite à mon grand désespoir, mais en même temps, l'automne et l'hiver ce sont mes deux saisons préférées. Donc même si en ce moment je suis en train de filmer et qu'il fait 38, je suis vraiment contente que la saison fraîche revienne, qu'on puisse recommencer à écouter des films, boire des chocolats chauds et s'enrouler dans nos couvertes sans avoir très chaud. Et en même temps, c'est une super saison pour avoir des lectures un petit peu thématiques. Alors sans tarder, allons-y avec qu'est-ce que je planifie lire cet automne. Et si vous aimez les vlogs lectures, book art, update lectures et toutes autres vidéos sur le sujet des livres, n'oubliez pas de mettre un like, faire sonner la cloche et vous abonner à la chaîne. Et sur ce, c'est parti! Par rapport à ce qui était pour ma pile à lire de l'été, honnêtement, ça s'est quand même bien passé, j'ai pas mal lu la majorité de qu'est-ce que je voulais. Bien évidemment, il y a toujours quelques petits livres qu'on regarde pour ma pile à lire de l'automne, mais en même temps, je suis quand même le genre d'lectrice un petit peu plus selon mes modes. Je veux plus lire qu'est-ce qui me tente vraiment dans le moment. Donc on va retourner avec le même format, c'est aussi pourquoi on est devant ma pile à lire aujourd'hui que pour le printemps et l'été. Dans le fond, c'est vraiment plus de présenter qu'est-ce que j'ai envie de lire cet automne. Je vais vous montrer l'état actuel de ma pile à lire pour voir la progression pendant les autres saisons, plus que faire une liste vraiment et comme cocher qu'est-ce que je devrais lire ou non. C'est vraiment ça qui m'a plus motivée à lire, je dirais, ces derniers temps. Et encore une fois, j'avais pas mal trois mots de principaux pour cet automne. Je vous en ai quand même un petit peu parlé dans mes vidéos ces derniers temps, mais on dirait que là je suis comme plus prête à essayer de faire des thrillers, peut-être plus des choses qui vont être vraiment dans les young adultes et qui vont rester quand même dans l'enquête et le plaisir, je sais pas trop comment dire. Donc la première tranche de lait qu'il va y avoir, ça va vraiment être des laits qui vont avoir un peu une vibe Halloween. Oh my god! Genre scary, mais pas tant parce que je suis vraiment moumoune, mais genre juste un petit peu. Sinon, l'automne et l'hiver pour moi, ce sont vraiment des saisons de fantaisie, des saisons de merveilleux, de surnaturel. Donc bien évidemment, il va aussi avoir la vibe automnale merveilleuse, on pourrait dire. Et sinon, je dirais que mon troisième objectif, c'est plus les livres que je pense qui vont vraiment matcher la vibe de l'automne. Et c'est plus la catégorie d'hiver, disons-le comme ça. Donc, regardons un petit peu de quoi a l'air ma pile à lire actuellement. Donc encore une fois, je vous rassure, ceci n'est pas ma pile à lire, ce sont des livres que je dois ranger. Je l'ai laissé là en ce moment parce que j'ai plus de place dans ma bibliothèque. Et ma pile à lire, en fait, ça constitue pas mal 7 rangées et 7 rangées à peu près. En dessous, c'est mon tune de cul, donc ce sont des livres que je possède, mais que je ne planifie pas nécessairement lire bientôt. Donc c'est surtout composé de suites de sagas. Les tombes précédentes sont dans ma pile à lire, donc évidemment, il ne faut pas lire un cinquième tombe lorsque je n'ai pas lu le deuxième. Donc vous comprenez de quoi est composé mon tune de cul. Donc allons-y tout de suite avec les livres qui ont une vibe plus hallouinesque. Bien évidemment, je pense que c'est le livre qui correspond le plus à cette catégorie. Et en fait, il s'agit de Assoiffée par Tracy Wolfe. Juste comme ça, je suis pas mal certaine qu'en la regardant, vous allez genre, oh my god, est-ce que c'est comme un nouveau Twilight, Anne? On dirait que c'est un nouveau Twilight que tu nous présentes. Non, ce n'est pas un autre tombe de Twilight. Certainement, la couverture ressemble un peu, mais c'est parce que c'est un livre dans un univers avec des vampires. C'est un fantastique. Et en fait, il a été partout sur BookTok ces derniers temps. Je suis toujours très influencée par BookTok dans mes lectures. Mais c'est pas grave, honnêtement, ça fait partie de notre personnalité. Tout le monde dit que l'histoire est palpitante, que c'est super addictif. Honnêtement, je peux juste comme me laisser tenter par celui-là qui dit vampire, qui dit comme loup-garou. Je sais pas si il y a des loups-garous là-dedans. Je sais pas. Oui, il y a des loups-garous et autres êtres surnaturels, comme ça dit sur la quatrième couverture. C'est sûr que c'est parfait pour l'Halloween. Donc ça, c'est plus le genre de livre que je vais me réserver avant le 31 octobre, on pourrait dire. C'est maintenant qu'on commence peut-être plus avec qu'est-ce qui est un peu thriller, un peu plus enquête, meurtre, on pourrait dire. Ça, c'est définitivement quelque chose qui me rappelle l'automne. Je trouve que c'est vraiment la bonne ambiance, donc c'est pour ceux que c'est dans cette catégorie. Et en fait, il s'agit de Ne vous fiez pas aux apparences par Tess Sharp et publié aux éditions Petit Homme. Donc en France, c'est publié chez Nathan. Comme vous le savez peut-être, j'ai un club de lecture Boccalard avec mon amie Chloé, des lectures de Chloé. Au moment où je vous parle, au moment où je filme cette vidéo, c'est pas mal celui qui est en avance par rapport au vote de la lecture commune des mois de septembre et octobre. Je suis pas mal certaine que ça va être lui qu'on va lire en plus. Et en gros, c'est comme l'histoire d'une jeune fille qui va faire un braquage de banque, je pense qu'il va y avoir deux meurtres et bref. C'est comme un format intéressant parce que je pense qu'il y a comme des entrevues, il y a des moments où il y a des pages qui sont comme plus grises. En tout cas, ça a l'air vraiment spécial, mais définitivement quelque chose qui est vraiment dans la vibe pour l'automne. En plus, il est rouge, vraiment hâte de me mettre à ce livre. Et même si c'est pas celui-là qui est choisi pour Boccalard, définitivement, je vais le lire pareil. Un petit peu dans le même genre, définitivement, une histoire de meurtre avec des adolescents qui font enquête. J'ai ensuite La fée qui court par Simon Mazon et publié aux éditions Slalom. Juste comme ça, je pense pas que ça a l'air particulièrement comme... Trilant, on pourrait dire. Mais sur la couverture, il est écrit un roman surprenant et allotant jusqu'au bout. Donc définitivement, je pense que c'est quand même dans cette vibe. Ah mais en fait, en arrière, il est écrit un thriller intense au cœur d'une enquête pour Meurtre. C'est parfait pour l'Halloween, c'est parfait pour l'automne, ça. Ça me rassure le fait que la couverture soit pas trop comme dans la vibe de genre Patricia Nécal ou Stephen King. Ça, c'est comme la catégorie qui me fait trop peur pour moi. Je pense que ça, c'est quand même assez inoffensif. Donc quand même hâte de plonger là-dedans, pis pas trop long. Je pense que ça va quand même être l'histoire de pas trop longtemps. Dans la même maison d'édition, on a ensuite Cette nuit-là de Aurélie Marseille. Également un livre qui est au vote pour Boccalard. On m'a dit que peut-être que finalement, ça n'était pas tout à fait un thriller, mais pour ma part, si on fait juste regarder comme la couverture, le résumé où il est écrit quelques secondes pour s'effondrer, une nuit pour se relever, la vie pour se reconstruire... Dans tous les cas, j'ai l'impression que c'est pas mal pour l'automne, ce livre-là, c'est vraiment plus comme automnale que estival, on pourrait dire. Les chapitres ont l'air vraiment courts. Moi, je suis vraiment une fille de petits chapitres. Donne-moi un livre avec des petits chapitres, je vais te le lire tout de suite, genre. Si tu me donnes un livre avec des chapitres de comme 50 pages, c'est possible que je ne le lise pas, que je ne le termine jamais. Donc, cette nuit-là, même le titre semble parfait. Je me le garde pour l'automne, je pense que définitivement, ça va être une lecture agréable à ce moment-là. Ok, le prochain, c'est définitivement celui qui est le plus comme Halloween-esque, parce qu'en fait, il s'agit de Mark of the Wicked par Georgia Bowers et publié chez Swoon Reads. En fait, ce livre-là, je l'ai eu dans ma boîte du mois d'août, Unplugged, qui était donc une boîte comme thématique assez Halloween. C'est un fantastique, c'est l'histoire d'une sorcière, de secret, d'un meurtre, d'une fausse accusation de meurtre et même juste la couverture, ça semble parfait. Elle me fait quand même pas mal penser à la couverture de Wilder Girls. Wilder Girls, en soi, c'est pas un livre que j'ai vraiment aimé, mais la seule chose que j'ai aimé dans ce livre-là, c'est vraiment l'atmosphère, l'univers, un petit peu comme tous les animaux déformés, la nature qui est comme partie en délire, on pourrait dire. Je pense que ce livre, c'est un petit peu ce même genre d'aspect magique, ce même genre d'univers, donc définitivement, c'est quelque chose dans lequel j'ai envie de me plonger et comme c'est vraiment dans l'aspect plus fantastique avec sorcières, c'est vraiment pas de l'horreur, donc c'est vraiment plus quelque chose qui m'intéresse et je trouve qu'elle a couverture quand même belle. Passons maintenant aux livres qui ont plus une vibe automnale, donc plus les livres comme fantaisie, fantastique. Définitivement, une des choses qui est parfaite, c'est vraiment comme la fantaisie pure des livres qui se déroulent entièrement dans un monde inventé et j'ai donc le deuxième tome de Dance of Thieves par Mary E. Pearson avec Vow of Thieves publié à la martinière jeunesse, il est magnifique, juste comme ça, comme rouge-doré, c'est parfait pour l'automne. J'ai essayé de faire comme un make-up orange et doré pour l'automne, donc c'est sûr qu'un livre qui est rouge et doré, c'est aussi mieux. J'allais pas particulièrement comme adorer le premier tome, je pense pas que c'est comme une saga fantaisie coup de coeur pour moi, mais définitivement je l'avais vraiment assez aimé pour comme vouloir lire la suite et là enfin je l'ai donc je pense pas que je vais le laisser aussi longtemps dans ma pelle à lire que le premier tome, je pense vraiment que je vais me le mettre cet automne et j'ai vraiment hâte parce qu'il est beau. Donc comme je vous disais, je trouve que l'automne et l'hiver c'est un peu plus sombre pis ça se prête vraiment bien à la fiction historique, plus précisément la fiction historique qui se passe pendant la deuxième guerre mondiale, donc cet automne, je veux vraiment, genre vraiment 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 lire Lovely War de Julie Berry. Donc ce livre-là est pas encore traduit, je suis pas mal certaine qu'il va finir par être traduit parce qu'il est quand même assez populaire, mais ça fait vraiment longtemps que je le vois passer et en fait, deux de mes amours dans la vie c'est la fiction historique et la mythologie grecque et dans le fond ça mélange les deux, c'est l'histoire des deux grecs s'ils étaient vivants durant la première et la deuxième guerre mondiale. Beaucoup de gens que je vois autant sur TikTok que sur Yoto, c'est dans leur livre préféré et quand même des gens avec qui je partage des goûts. Donc il est quand même gros, il est assez comme... J'en veux dire, il est assez imposant, ok? J'oserais dire qu'à un certain quelque part dans mon coeur, je suis comme hum, quand même assez gros comme est-ce que je vais être capable d'y arriver? Mais en même temps, l'histoire m'intéresse tellement pis j'ai tellement envie d'avoir d'autres couleurs de fiction historique ces derniers temps que définitivement ça va être un livre que je vais sortir assez rapidement de ma belle à lire. Et d'ailleurs, ce n'est pas la seule fiction historique que je vais avoir cet automne. Je vais aussi vouloir lire Cold Name Verity par Elisabeth Wayne. C'est vraiment plus ancré dans la réalité. Pour ceux-là, il n'y a pas d'histoire de deux grecs ou rien. Et ça se passe vraiment comme... Durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est un avion anglais qui va cracher dans la France occupée par les nazis. Donc c'est tout ce que je demande, honnêtement. Et ce livre-là même, il est super bien noté sur Goodreads. C'est comme assez connu. Je pense qu'il était comme plus populaire il y a quelques années. Je ne sais pas en quelle année il était... Je pense que ça a été quand même au début des années 2010. Exactement, 2013. Je pense qu'au moment où il a été publié, il était vraiment assez populaire. Et j'aime toujours lire les livres qui ont assez forgé le young adulte. Je pense que ça me permet d'avoir une bonne perspective sur pourquoi on en est là aujourd'hui. Ben celui-là m'intéresse vraiment. Il est trop moins usagé et il est quasiment neuf. Fait que que voulons-nous de plus? Toujours dans la fiction historique, il y a bien évidemment les chroniques de l'érable et du cerisier par Camille Monceau et aussi chez Gallimore Jeunesse. Cette fiction historique, elle, se passe au Japon à peu près dans les années 1400. Et dans le fond, c'est le deuxième tome d'une série que j'avais commencé l'année dernière à l'automne. Non seulement comme ça me rappelle l'année dernière quand je l'ai lu le livre. Moi, je me rappelle toujours comme des atmosphères quand je l'ai lu mes livres. Ça me marque vraiment beaucoup. Et donc ça, c'est sûr que ça va être un bon moment de me replonger. Mais également, ce livre-là, la thématique des éditions, c'est que chaque tome a comme une saison pour dire. L'autre, c'était l'hiver. Fait que je pense que celui-là, c'est l'automne avec les couleurs. Fait que je pense qu'en même temps, ça serait encore mieux. La seule chose que j'espère, c'est qu'au début de l'été, j'étais genre, oh my god, je suis tellement dans le monde pour lire de la dystopie. Genre, je vais lire tellement de dystopie cet été. Et finalement, j'ai lu de la dystopie. Puis ça s'est super mal passé. Genre, j'ai quasiment rien trouvé de bon. C'était genre horrible. Puis j'ai peur que ça fasse la même chose avec ce que je vais lire là. En tout cas, je pense que la dystopie, en même temps, c'était quand même un genre qui est assez trash. Fait que je devais m'y attendre. Puis peut-être que fiction historique, fantaisie, c'est vraiment plus sûr de mon côté. Ça, c'est vraiment dans le merveilleux. C'est vraiment dans l'automne, merveilleux, léger. Qu'en pense, mettons, à aller cueillir des pommes, puis aller dans un champ d'istro puis prendre un chocolat chou. C'est vraiment ce genre de livre-là qu'on a envie de lire en même temps. C'est donc La Maison Chapelier par Tamzin Merchant. Et ce livre-là, il est tout simplement magnifique. Dans le fond, c'est comme un livre un petit peu plus jeunesse. Déblué chez Ganymore. Bien, juste la couverture, elle est magnifique. Mais dans le fond, ça c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Cordelia. Toute sa famille a toujours fabriqué des chapeaux magiques. Et dans le fond, elle va devoir partir à la recherche d'une plume d'oiseaux rares. Donc, je sais, ok? Je sais, ça a l'air bon. Un petit peu, mais genre je ne l'ai pas lu, mais comme je veux vraiment le lire. Ça me fait un peu penser à comme Nevermore. Je sais que ce n'est pas du tout le même genre d'histoire, mais comme définitivement, je pense que c'est la même ambiance. Vraiment merveilleuse. Ça va être vraiment dans l'émerveillement. Donc comme pas la prise de tête. Je pense que ça va être le fun, ok? Juste comme quand je vois la couverture, comme en arrière, le bateau, comme les vagues, le fort, la nuit étoilée. C'est vraiment comme tout ce que je demande dans un livre. Super hâte de le lire. Celui-là, c'est sûr que je vais le lire comme assez souvent. Puis, oh my God, à quel point j'ai oublié de vous mentionner qu'il y a des illustrations à l'intérieur. Moi, genre, un livre avec des illustrations, c'est comme un something pour moi, ok? J'aime tellement ça quand un livre avec des images. Je trouve que ça ajoute tellement à l'expérience de lecture. Donc, l'illustrateur, c'est Paola Escobar. Je ne l'ai pas encore lu, mais comme je vous le dis tout de suite, d'aller glacher, ok? Parce que c'est parfait pour l'automne, genre. Ok, je vais vous mentionner comme le bateau, les vagues, le fort. Et quoi de mieux que de se plonger dans une ambiance, un service pirate avec Daughter of the Pirate King de Trisha Levenseller. Celui, en fait, encore une fois, très populaire sur TikTok. C'est un ennemi sous Lovers. L'histoire me semble assez cliché. Je pense que c'est comme une jeune fille qui se fait capturer volontairement comme pour essayer de faire une attrappe pour aller essayer de dérober des secrets, genre. Puis là, je pense que ça va sûrement, très probablement, tomber en amour avec celui qui est la garde-prisonnière. Ça a l'air vraiment cliché, ça a l'air cheesy, mais j'aime vraiment l'ambiance de piraterie. Depuis que je suis toute petite, les livres où il y a des pirates, comme genre Pierre Dongle, je me souviens, j'aimais tellement ça. J'ai toujours aimé, comme l'ambiance pirate. Fait que définitivement, ce livre correspond à ça. Puis dites-moi, qu'est-ce qui fait plus automne, qu'est-ce qui fait plus Halloween qu'un costume de pirate et des taches de sang. J'attends. C'est ça. Vous avez pas trouvé. Je sais, c'est ça. Est-ce que l'automne, c'est également une saison de breakdown émotionnel? Absolument. Écoute, on recommence l'école. Commence à faire noir. À un moment donné, on va faire noir à comme 3h de la fin de lundi. Est-ce que c'est comme absolument le fun, plus ou moins? Donc, c'est aussi comme le genre de moment de lire des lectures plus émotionnelles. L'été, c'est comme plus dans la légèreté, la romance. Le résultat, c'est plus comme dans l'émotion. Donc, j'ai décidé d'essayer de me lancer dans A Little Life, donc Une vie comme les autres, de Anya Yanagihara. Ben, j'y ai arrivé. Extrêmement peur que ça fasse comme The Girl King. D'ailleurs, je l'ai lu, OK? Ça faisait comme un an et demi qu'elle était dans ma belle allée, chaque saison. Puis finalement, je l'ai fini par le lire. J'ai confiance quand même, mais on sait que je suis capable de me prendre là. J'espère que ça va pas faire ça avec A Little Life, parce que je vais avoir trop peur, parce qu'il fait 800 pages et qu'il est écrit comme assez petit, qu'on m'a dit que l'intrigue était vraiment lente. À un moment donné, il faut aussi repousser ses limites. Puis je pense que l'ambiance, le mood va être vraiment bon pour ça. Ça, je pense que ça va être un des livres que je vais soit comme vraiment adorer, soit absolument détester avec toute mon âme. Ça va me prendre une certaine motivation. J'ai checké les trigger warnings pour ce livre. À juste avoir vu les trigger warnings, je vous conseille d'aller les lire aussi pour celui-là. Celui-là, c'est sûr que je vous garde comme update. Retournons un petit peu plus dans la fantasy. Et ça, ça va être vraiment... Ça, c'est pour fantasy. C'est Le désert des couleurs par Aurelie Wallenstein, publié aux éditions Scrineo. Je n'ai jamais lu de livre d'Aurelie Wallenstein, mais je sais, en tout cas, tout ce que j'ai entendu sur Internet, c'est que c'est fantasy et elles sont comme super addictives, super bien construites. Et dans le fond, à chaque fois que j'entends parler que quelqu'un m'a fait un résumé de peu importe de ces livres, je suis comme wow, ça me semble vraiment intriguant. Donc, j'ai reçu celui-là sans savoir qu'il était sorti. Je me suis dit pourquoi pas essayer avec celui-là. Je pense que l'automne, le livre maintenant, ça va être vraiment bien. J'aime comme vraiment le format du livre. Je trouve qu'il est un bon format. C'est comme grand format, mais pas trop grave. Je ne me casserai pas la main. Je trouve que la texture du papier est bonne. Genre, c'est le fun. Il sent bon. En plus, l'expérience sensorielle va être vraiment excellente. Et comme le dernier livre qui est plus magique, c'est Ambre et les dragons de glace par Heather Fawcett et Flubier chez Pocket Jeunesse. Donc, celui-là, juste à regarder comme ça, définitivement, ça ne fait pas très automneur, ça fait plus hivernal. Je vous l'accorde. Mais par contre, celui-là, je me le garde plus peut-être comme pour après l'Halloween, quand l'automne va finir, comme vraiment sur le bord, quand l'hiver va arriver. Le mois de novembre, quand on va commencer à avoir de la neige, je pense que ça va être plus cette partie-là de l'automne qui va être pertinent de le lait, que je vais vraiment être plus dans le mood. Mais bref, c'est comme une histoire de dragon. Moi, j'aime vraiment les dragons. Je suis quand même dans mes créatures fantastiques comme preff. Je pense que comme tout le monde. Genre, qui n'aime pas les dragons tant que ça? Comme personne. Je pense que ça va être un truc dans la vague de Silver Battle parce que ça me semble être un livre jeunesse. Et j'aime vraiment ça, les jeunesses. Donc, that's it. Et continuons tout de suite avec la catégorie d'hiver. Donc, les livres que j'ai comme une intuition personnelle que je pense qu'ils vont fêter avec l'automne. Mais genre, c'est basé sur vraiment rien. Et il y en a un, par contre, que ce n'est pas nécessairement pour cette raison que je planifie le lire. C'est juste parce que comme je fais juste repousser ma lecture puis que j'ai pas le temps de le lire cet été. Sommes-nous surpris, Anne? Je n'ai pas encore lu La Servante écarlate. Genre, ça me fait tellement peur. C'est parce que j'ai pas envie. Lire ce livre-là pendant trois semaines, trois, quatre semaines parce que finalement, je suis pas capable de passer à travers puis que ça m'intéresse comme pas tant que ça puis que je trouve ça compliqué. Clairement, je suis capable de lire. Clairement, je pense que j'ai la capacité de le mettre. Mais encore une fois, un petit peu comme A Little Life, je pense que ça va vraiment passer ou casser pour celui-là. Mais j'ai comme vraiment peur que ça cause. J'oserais dire qu'il était déjà dans ma vie de la lire comme à l'automne dernier. J'avais commencé à lire 10 pages mais finalement, je n'avais pas été capable de continuer. Si à un moment donné, pour une raison tenue, j'ai vraiment envie de le lire, il va falloir que je le lise comme au moment où j'ai envie de le lire parce que ça fait comme vraiment longtemps que je le lis puis que je n'ai pas nécessairement envie parce que j'ai trop peur. C'est juste la peur, Anne. Genre, passe par-dessus ta peur, s'il vous plaît. Ça n'a pas de bon sens. Genre, il faut vraiment que je le lise. Puis mettons que je l'aime, j'aimerais ça tout de suite enchaîner avec The Testaments parce que je pense qu'après, je serais capable de retomber dans le même mood. Pour celui-là, puis lui, ça va faire deux ans bientôt que j'ai dans ma peau la lire parce que j'ai acheté comme lui en premier sapeur exprès. C'est le moment de me mettre, là, s'il vous plaît. OK, celui-là, c'est quand même drôle. Puis encore une fois, c'est un livre qui s'avait vraiment longtemps qu'il avait dans ma peau la lire. C'est quand même un peu la catégorie aussi, genre, sort-le de ta peur, Anne. C'est Jurassic Park par Michael Cushton. Celui-là, je l'ai acheté, comme je pense en 2019, OK? C'est un livre qui me tentait vraiment au moment de le lire, mais j'ai comme toujours eu d'autres lectures. Genre, je suis jamais arrivée dans un moment où j'avais vraiment rien à lire puis que j'ai comme pu m'y mettre parce qu'honnêtement, il est quand même massif, là, qui est quand même long puis il est écrit vraiment petit. Mais définitivement, il y a toujours comme une fois par mois, je suis comme « Oh my God, j'ai vraiment envie de lire Jurassic Park, je vais en voir » et comme commencer. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est que je l'ai commencé. Je suis rendue un petit peu plus loin que ça parce que dans le fond, je l'ai commencé à le lire en audio. Je me suis dit « Pourquoi pas? » comme quand j'ai un petit peu rien à faire, quand je fais des trucs qui n'ont pas besoin d'être dans le silence, de l'écouter. Et définitivement, ça se passe super bien. Je suis vraiment contente parce que j'avais peur aussi que ce soit... Des fois, ça arrive que les films sont meilleurs que les livres. J'aurais pu croire. Maintenant, si quelqu'un m'avait dit que le film était meilleur que le livre de Jurassic Park, maintenant, je l'aurais cru. J'aurais pas eu de difficulté à le croire. Mais comme jusqu'à date, je trouve que l'histoire intéressante puis définitivement, c'est comme une twist différente des films. C'est sûr que ça fait longtemps que j'ai comme vu des films originaux. J'ai pas très longtemps que j'ai écouté genre Jurassic World. Les vrais films OG. Ça fait plus longtemps. Mais moi, quand j'étais petite, j'aimais vraiment les dinosaures. C'était vraiment un trait de personnalité chez moi, on pourrait dire, quand j'étais enfant. Fait qu'en même temps, c'est un petit peu ça. J'en retournais à mes intérêts premiers. J'ai vraiment hâte, OK? Honnêtement, je pense que je suis capable. Je pense que c'est le moment pour le lire. Et définitivement, c'est la vibe de l'automne. J'espère que vous comprenez comme d'où ce sentiment vient. Là, définitivement, les vibes de l'automne, là, ça commence à être inexplicable, OK? C'est pour ça que j'aimerais aussi lire Eleanor and Park par Rainbow Rowell. Rainbow Rowell, je l'aime vraiment. J'ai lu Carry On, un de mes livres comme préférés. Fangirl aussi, j'ai full aimé. Et là, dans le fond, je l'ai trouvé comme en usagé, super bon état. Donc, une petite romance, c'est sûr que je vais aimer. Oh my God, les chapitres ont l'air pas long! That's for me. Girl, that's for me. OK? Pis à chaque fois, les livres de Rainbow Rowell, c'est vraiment habitif. Il est pas trop long, fait que je pense que comme, je pense que c'est comme la vibe beige qui fait l'automne pour moi, je sais pas. J'ai vraiment envie de le lire. Pis à même temps aussi, j'ai comme beaucoup de fantaisie, fiction historique. Fait que ça me prend quand même aussi quelques petits comptes en bourrin pour mettre un entre chaque. Parce que si j'en lis comme trop un à la suite de l'autre, je me tannes. Mais pas que je me tannes, je suis comme, je suis plus capable, genre. Pour moi, c'est comme la meilleure chose pour garder mon rythme de lecture que d'intervenir. Fait que vous comprenez, il y a plein de raisons pour quoi je voudrais les lire. Comme absolument dans la même vibe, ensuite, j'aimerais vraiment ça lire Better Together de Christine Riccio, ce magnifique, mais énorme livre qui a deux couvertures qui est tellement beau. Encore, Christine Riccio, c'est l'autrice de Again But Better que j'ai lue l'année dernière. Genre, je vais pas vous cacher, j'avais trouvé ça comme étonnant comme livre. Mettons, la première moitié, j'étais genre, ouh, moins mon genre. Finalement, que j'arrivais à la deuxième moitié, c'était devenu super addictif. J'avais full aimé la faim. Ça avait été comme une lecture à laquelle j'avais beaucoup plus repensé. Parce que je pensais, quand je l'ai terminé, finalement, quand j'ai su que Christine Riccio arrivait avec un nouveau livre, j'étais genre, ben, il faut vraiment que je le lise. Parce que finalement, j'ai vraiment aimé Again But Better. Même si je m'en suis pas rendue compte sur le moment. Et je l'ai acheté quand même au milieu de l'été. J'ai pas nécessairement eu le temps de le lire cet été. La seule chose qui me retient de le lire des fois, peut-être, c'est qu'il est vraiment massif, vraiment long. Il est super gros en taille, il est écrit vraiment un petit dent en anglais. Mais comme en même temps, j'ai vraiment envie de le lire. C'est une histoire de comme deux soeurs jumelles, je pense, qui ont été séparées là, de la séparation de leurs parents. Donc je pense que ça me semble vraiment cool. Encore une fois, un petit peu comme Eleanor Perk. Je pense que je vais comme plus l'utiliser pour rythmer mes lectures. Et le dernier contemporain pour cet automne, j'aimerais vraiment lire Et pourtant, Le bonheur est là de El Niko, Galliano et Ruby aux éditions Pocket Jeunesse. Celui-là, encore une fois, c'est vraiment juste pour rythmer mes lectures. Mais aussi, je trouve que comme la couverture, comme dans les tomes brun, orange, beige. C'est quand même genre vraiment dans le mode de l'automne. Écoute, des justifications pertinentes. Incroyable. J'en ai jamais entendu parler et c'est vraiment une lecture à l'aveugle. Donc bref, ça c'est plus comme pour les livres que je mets en priorité. Comme je vous disais, je ne vais pas nécessairement tous les lire. Mais si on regarde un peu comme plus les autres choses que j'aimerais lire à part, comme honnêtement, ce n'est pas nécessairement en priorité. Il y a définitivement la trilogie Shadow and Bone. Ça peut-être, ça se peut très bien qu'à un certain point, je lise les trois comme un à la suite de l'autre sorti de nulle part. C'est également la même chose pour les chroniques lunaires que j'ai acheté cet été. Étant donné que je l'ai 4 tomes dans ma plan à lire, j'aimerais ça les lire un à la suite de l'autre. Peut-être cet automne! Et toujours dans les sagas que je continue, peut-être que je vais continuer de mon ton de l'instrument, mais je ne suis pas certaine parce que j'aimerais ça encore une fois lire un à la suite de l'autre. Ça commencerait à faire beaucoup de livres, je ne sais pas, avec l'école, si je vais avoir le temps de lire tout ça. Et également, j'aimerais peut-être continuer à lire la saga Red Queen avec le deuxième tome. Une chose qu'il faut dire, c'est que cette année, j'ai vraiment comme explosé mon objectif de lecture. En particulier cet été, j'ai vraiment comme pris un autre rythme de lecture. Je me suis comme plus permis de lire de longues heures d'affilée. C'est vraiment ça que je préfère quand je lis. Oui, c'est le fun de lire comme à chaque moment que tu as, mais pour ma part, j'aime vraiment ça lire trois heures d'affilée. Puis en même temps, ça fait vraiment progresser dans mes lectures. Donc peut-être que je vais réussir à continuer à faire ça cet automne, mais en même temps, je vais retourner à l'école. Ça fait un an et demi que je peux aller comme en vrai. On ne peut pas savoir. Honnêtement, je ne me mets pas de pression. C'est vraiment plus comme qu'est-ce qui me tente de lire plus que comme me faire une liste. Je vous le dis aussi, pas besoin de vous stresser. C'est pas grave si vous lisez comme un livre cet automne. Honnêtement, ok, genre c'est déjà très, très bien. Il va aussi falloir que je lise des livres d'école. Fait qu'on se comprend. Donc pour la question du jour, vous me direz en commentaire quels sont vos plans de lecture pour l'automne. Plusieurs livres que vous aimeriez lire. Est-ce que vous ne vous donnez pas de plans? Est-ce qu'il y a une saga en particulier, une sortie peut-être aussi parce qu'il va y avoir d'autres sorties qui vont sortir pendant l'automne que je vais m'avoir envie de lire que vous voulez particulièrement lire vous aussi. Donc dites-moi ça en commentaire si ça m'intéresse vraiment. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, faire sonner la cloche et vous abonner à la chaîne. Je publie des vidéos les mercredis 11h pour le Québec 17h pour la France et les samedis 8h pour le Québec 14h pour la France. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!